Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo couture. Je vais vous expliquer ça juste après. Donc je vous ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si ça pourrait vous intéresser que je vous fasse en début de saison une vidéo avec les projets que j'aimerais réaliser tout au long de la saison qui arrive et en fin de saison, une vidéo où je vous montre les projets terminés que j'aurais réussi à faire ou pas, que j'aurais foiré ou pas, on ne sait pas. Donc ça vous a intéressé, vous avez dit que ça pouvait être intéressant. Donc là je me suis fait une playlist de 11 vidéos. Je ne sais pas si je saurais tout reproduire, il y en a déjà deux que j'ai fait, enfin une dans celle que je vais vous montrer, l'autre. La première que j'ai fait, ça venait d'Instagram, d'un tuto sur Insta, mais je n'ai pas réussi à retrouver le réel. Je ne le trouve plus, je ne sais pas du tout où il est. Mais au moins, de toute façon, je vous les montrerai en vlog et je vous le remontrerai dans la vidéo, des projets que j'aurais réussi à terminer. En sachant qu'à tout ça, ça ajoute soit des idées personnelles qui pourraient s'ajouter et les pochettes des titis. Je ne vais pas vous les montrer à chaque fois parce que j'ai trois bêtises d'issues pour les faire, donc je vais en faire quelques-unes. Là, je leur ai mis celle que j'ai fait et ils dorment dedans, ils ne s'accrochent pas les griffes. Sauf que j'ai fait une avec des feuilles, si vous avez vu le vlog, des espèces de feuilles tombantes et qu'ils amusent à les remettre à l'intérieur pour se cacher. Donc, je ne le ferai plus avec des feuilles parce que ça me prend un temps fou et ça gase tout après puisque la déco n'est plus du tout la même. Et je me demande même si je ne vais pas tester d'en faire une un peu plus petite aussi. Parce que là, elle pend fort vers l'avant. Après, je n'avais pas très bien centré les trucs qu'on va faire. Donc, le premier que j'ai donc réalisé était sur Instagram et je n'ai pas réussi à retrouver le truc. Le deuxième que j'ai fait, c'est le tuto couture facile, une jupe sans patron de chez Elsa Couture. Donc, c'est une de mes préférées. J'ai deux préférées, trois préférées. Voilà, c'est une jupe assez basique. J'ai juste dû, par rapport à son tuto, j'ai amélioré l'élastique. Mais ça, on en reparlera plus tôt dans l'autre vidéo. Mais voilà, là, elle l'a fait pour sa fille avec des petits flamants roses. Moi, je l'ai fait en matière fluide, beaucoup plus soft, en beige. Celui que je suis en train de faire actuellement, donc là, j'ai juste fait le patron et découpé mon tissu, c'est le tuto couture coudrin haut facile sans patron. J'aime beaucoup cette petite chaîne aussi, c'est les coutures d'Aurore. Donc, je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos, les vidéos en barre d'infos. Enfin, je vous mets leur chaîne en barre d'infos, vous n'aurez qu'à aller voir si ça vous intéresse. C'est très beau parce qu'elle fait avec sa petite, la petite est magnifique. Donc, voilà, et j'aime beaucoup cet effet dentelle, donc c'est un top asymétrique. Sauf que moi, je pense que je ne vais carrément pas faire la bretelle, puisque je préfère largement avoir une épaule totalement dénudée. Ensuite, je ferai la jupe cercle, parce que du coup, je ne l'ai toujours pas faite. Elle est où la vidéo du... J'ai promis la vidéo. Ah ! Attendez, je la cherche. Non, elle est là. DIY jupe cercle en wax, tuto couture facile et rapide pour les débutants. C'est Skybags création couture, donc je vous en ai parlé dans mon vlog. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà, je trouve qu'elle m'aurait très beaucoup plus d'abonnés. Elle est à 4300 et des cagouettes. Après, ça fait un moment, je crois qu'elle n'a pas de postier de vidéo. Donc si jamais tu passes par là, parce que je sais que tu as vu le vlog, vu que je t'avais mentionné, n'hésite pas à reprendre. Si tu veux des idées, je t'en donne. Et puis comme ça, après moi, j'ai les tutos à suivre de mes idées. Voilà, donc ça, c'est la prochaine que je fais, parce que j'ai déjà découpé le tissu noir, sauf que moi, je vais la faire en noir et avec une deuxième jupette, si vous voulez, par-dessus, en dentelle. Ensuite, je ferai coudre un top facile à manche bouffante en trois rectangles. Donc là, je le ferai avec de la récup, tout comme j'ai fait celui avec le volant. J'ai récupéré un top en 46-48, donc autant vous dire que je ne rentrais absolument plus dedans, enfin que je rentrais même très bien dedans. Je nageais dedans. Et du coup, j'ai pu récupérer tout le tissu pour faire le top à volant. J'ai juste dû m'adapter avec le volant pour, je vais devoir le faire en trois pièces. Mais voilà, on s'adapte avec les bouts de tissu qu'on a. Là, c'est jupi et oh my god. Je ne pensais pas que je pouvais me marrer en regardant des vidéos de couture quand même. Mais avec elles, je me marre. Le truc a l'air hyper simple à faire. Ça va être aussi pour moi de la récup. Et en plus, ça fait soit très habillé, soit idéal pour les petites soirées d'été, si vous allez à un barbecue classe ou des choses comme ça. Donc, j'ai hâte de le faire. Ensuite, je ne sais pas trop dans quelle heure je vais les faire. Je ne sais pas si je vais tous les faire. Donc là, je vous les montre dans l'ordre qui sont dans ma playlist. Sauf que je ne sais pas si j'aurai assez de tissu. Ma mère m'en a ramené. Donc, possiblement, je peux en faire. On verra. Il faut que je mesure mes tissus d'ailleurs. Donc, on a aussi le DIY jupe à volant en moins d'une heure de Hello Pretty Colors. Voilà. J'aime beaucoup, je trouve, le rendu de cette petite jupe d'été. Ça change un peu des jupes soit de droite, soit de cercle. Et ça a l'air assez facile à faire puisqu'elle dit en moins d'une heure. Donc, peut-être pas avec moi parce que je mets quand même un peu plus de temps à coudre. Il ne faut pas oublier que je débute. Mais je pense que je vais la faire suivant les tissus que j'aurai. Pareil, j'ai deux tops que j'aimerais bien faire. Mais ça sera aussi suivant les tissus. Donc, il y a le coudre un top à nouettes pour l'été de les tutos de Charlène. Très bon tuto aussi. J'en ai plusieurs à elle dans mes playlists. Voilà. Ça a l'air assez simple. Le fait que ça se noue sur les épaules, ça fait très printanier, été, estival. Voilà. J'aime bien. Donc, on testera ça si j'ai du tissu en conséquence. Pareil pour celui-ci. Coudre un haut d'été facile pour débutants. Toujours de jupy. J'adore. Et du coup, le fait que le cordon passe dans le col, ça a l'air assez simple. Maintenant, si je n'ai pas assez de tissu, je peux très bien prendre un ruban ou un lacet, par exemple, pour faire le col. Donc, à tester. Là, DIY jupe en wax facile, longue et fendue. Toujours de Sky Bags. Création couture. Oui, création couture. Voilà. J'aime beaucoup cette jupe. Celle-là, je la ferai avec le tissu à chevron que j'attends ma commande. Moi, je n'arrive pas à trouver du beau wax comme elle. Elle est là. C'est du wax, mais pas trop coloré, bariolé et tout ça. Donc, le tissu wax, c'est le tissu africain. Et voilà, je trouve ça très joli. Et pareil, pour l'été, même l'automne, les couleurs seront idéales pour les deux. Donc, OK. Avec le tissu camo que j'ai commandé, je ferai certainement cette robe. Donc, c'est une robe longue. Coudre une robe longue, fendue et facile. Des tutos de Charlène. Ouais. Elle est très jolie. J'aime beaucoup ce tissu, d'ailleurs. Mais je pense que moi, je ne ferai pas la ceinture parce que je n'aime pas trop, en fait, quand c'est ceintré. Enfin, j'aime quand c'est ceintré, que ça tient au corps, mais pas quand il y a une ceinture. Je ne sais pas pourquoi. Après, comme je suis petite, les ceintures, ça coupe le corps en deux. Donc, ça le rétrécit. Le dernier vrai projet couture, c'est encore un de Juppie. Coudre un haut, bardeau, à volant facile et sans patron. Donc, ça, c'est pareil. Il faudra que je vois si j'ai assez de tissu sur les tissus que j'ai commandés ou dans ceux que j'ai récupérés chez ma mère. Mais je le trouve très jolie. Franchement, elle fait des super belles choses. N'hésitez pas à aller voir si vous aimez la couture ou que vous voulez vous mettre à la couture. N'hésitez pas. Et enfin, toujours de chez Juppie, coudre un top facile, sans patron et sans machine à coudre. Bon, moi, je le ferai à la machine quand même. Mais elle récupère un t-shirt qui est très joli d'ailleurs. Taille and die, comme ça, j'aime beaucoup. Et elle en fait un top col bardo. Maintenant, moi, il faut que je trouve un t-shirt qui est trop large et qui est joli, qui est uni, mais un peu bariolé aussi. Après, vous pouvez très bien le faire avec un simple t-shirt uni. Moi, j'ai envie de le faire. Elle a vraiment un très beau t-shirt pour le faire. L'avantage, quand vous récupérez du t-shirt comme ça, c'est que ça ne s'effiloche pas. Vous n'avez pas besoin de faire du relais, rien. Bon, après, ça roulait un peu. Moi, je le faisais, je l'ai coupé quand c'était la mode. Vous savez, faire les coupés dans le dos, par exemple, et faire des nœuds. J'ai acheté plein de t-shirts, rien que pour faire ça, j'en avais plein, de toutes les couleurs. Donc voilà, je ferai celui-là aussi quand j'aurai trouvé un t-shirt qui me convient pour le faire. Vous savez à quel point j'aime les cols bardo. De toute façon, je ne vais pas me priver pour en faire. J'ai une mouche qui me kikine. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, par rapport à mon vlog, que je savais tout faire. Je sais, les gars. Qu'ils étaient étonnés que j'arrivais à m'en sortir et tout ça. Qu'ils m'ont demandé si j'avais une formation de couture. Alors, j'ai fait un an de couture quand j'étais à l'école. Donc, j'avais 14, 15 ans. J'en ai 42 pour info. Donc, ça fait très longtemps que je n'avais pas touché une machine à couture. Ça faisait très, très, très longtemps que je voulais une machine à couture. Mais que je ne me l'étais jamais achetée. Parce que je me disais, bon, je n'aurais pas coudre des vêtements, acheter des patrons et tout ça. Et là, j'en trouve que des sans patrons. Ou alors, dès qu'on vous montre comment faire le patron. Voilà. Là, j'ai fait le patron pour le top. Bien que ce n'était pas hyper nécessaire, j'aurais pu découper directement le tissu. Mais je l'ai fait quand même. Maintenant, à savoir que les tutos sont là pour apprendre. On s'améliore à force de faire. Que ce soit pour le make-up, que ce soit pour les bricolages, que ce soit pour la couture, que ce soit pour tout. On s'améliore toujours. Si vous avez envie d'essayer, essayez. Ça ne vous coûte rien. Surtout si vous avez déjà une machine. Maintenant, si vous n'avez pas de machine, forcément, il faut investir dans une machine. Mais vous pouvez essayer de trouver, par exemple, pour commencer, voir si ça vous plaît, des tutos. Ça, j'ai dit que j'allais chercher aussi après. Et que je pense que je ferai une saison spéciale recyclage. Pour transformer, par exemple, des vieilles robes, des vieux draps, des vieux t-shirts et tout ça. Ça, je vais essayer de voir aussi, pour trouver des tutos de ce genre-là. Je pourrais les créer moi-même, mais pour être sûre de ne pas faire de bêtises à la découpe et ce genre de choses, je préfère suivre des tutos qui sont donnés sur les réseaux. Juppie, elle en fait quelques-uns. Il me semble qu'elle a récupéré un drap, je crois, pour faire une tenue. Donc, voilà, vous pouvez, sans acheter de tissu, si vous avez des vieux rideaux que vous n'utilisez pas, enfin, des vieilles tentures, des vieux draps, des vieux t-shirts, des vieilles robes que vous ne voulez plus mettre, qui ne sont plus à votre taille, qui sont démodées, vous avez du tissu, du fil et une aiguille, ça ne coûte pas super cher. Et vous pouvez toujours essayer à la main si vous n'avez pas de machine. Et voilà, il suffit de se lancer, les gens, c'est pareil pour tout. Si vous avez envie de quelque chose, ne vous restreignez pas en disant, je ne vais pas y arriver parce que ça ne sert à rien. Donc, essayez et vous verrez après, de toute façon, on ne peut que s'améliorer quand on démarre de zéro. On ne peut pas se rater plus. Voilà, donc j'espère que ce genre de petite vidéo vous plaît. Dites-moi ça en commentaire puisque je vous ferai donc le bilan fin de l'été et la semaine suivante, je vous ferai les projets pour l'automne. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît en commentaire, à me mettre un pouce en l'air pour me montrer justement que ça vous plaît. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner aussi au passage. Et il ne me reste plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501